Bonjour à tous, c'est Philippe Guigouard du site Trek Eco, survie et aventure. Aujourd'hui le trek que je vais faire consiste à aller là-haut. Entre autres, là-haut c'est le mont Marcoux. On est toujours dans le Languedoc et son altitude est de 1094 mètres. C'est déjà assez haut pour la région. Là-haut j'espère avoir un panorama vraiment étendu et je pense que j'aurai un 360 degrés. Ce sera parfait, on pourra en profiter ensemble. Ensuite j'ai l'intention de descendre vers ces falaises dans l'objectif d'atteindre une cascade qui se situe un petit peu plus bas et dans laquelle je veux récupérer de l'eau. Alors je vais d'abord descendre dans la vallée dans laquelle coule l'orque, un petit ruisseau. Je ne sais pas par où je vais commencer. Là je vais suivre le chemin qui vient du village de Lepérasse et je m'enfoncerai à l'intérieur de cette végétation. Je vais y passer certainement la journée, j'ai à peu près 8h, 8-9h devant moi. Je vais essayer de tenir un bon régime pour pouvoir y arriver en sachant que l'ascension est relativement longue et que la pente est très raide. Voilà, alors aujourd'hui il fait beau mais on a du vent, un petit peu de vent quand même. On a des nuages, j'espère que dans l'après-midi ça va se tasser au niveau des nuages, que le vent ne sera pas trop fort. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite de m'accompagner et de vous plaire dans ce petit trek. Voilà, allons-y. Là j'aboutis dans un sous-bois dans lequel il y a pas mal d'humidité. D'ailleurs au niveau de la végétation, ici il y a châtaigniers, des buis, des houes, je n'en avais pas vu beaucoup jusqu'à présent. Alors, il y a beaucoup de fougères qui commencent à pousser et une particularité, encore, c'est qu'il y a des sources d'eau qui démarrent de manière intempestive et qui commencent à former les premiers petits rues qui vont alimenter les rivières qui sont un peu plus bas dans la vallée. Alors dans la vallée, la petite rivière, on l'appelle ça le Rho d'Orque, c'est le Rue d'Orque, parce que le Rho c'est en patois. En fait, il y a énormément d'espèces végétales différentes. C'est agréable, dehors il y a du vent à l'extérieur, mais on est protégé ici, ce qui me permet donc de vous parler avec plus de facilité. Là je pénètre dans un sous-bois de chênes, là sont des chênes blancs. Les chênes blancs, quand on trek, ils sont plus faciles à utiliser parce que, dans la différence des verres, ils produisent beaucoup moins de branches mortes. Aujourd'hui j'ai chaussé des souliers différents, parce que je veux le mois prochain faire plusieurs treks au Maroc. Et j'ai besoin d'essayer des chaussures montantes, beaucoup plus montantes que celles que j'avais. Elles étaient très bien celles que j'avais. Mais c'est en prévision du fait qu'au Maroc, il y a des serpents, des serpents qui sont beaucoup plus dangereux que ceux qu'on a ici en France. Donc comme les morsures de serpents se font avant tout, en grande partie au niveau des chevilles et ensuite au niveau des mains, donc pour les chaussures, là c'est mon premier débouché sur ce qui m'entoure. Alors, vous allez le voir rapidement, et ça va me permettre de vous présenter en gros ce que je vais faire. Voilà. Alors là, on a le mont Marcoux là-bas, tout en haut. Et la première partie là, c'est le roc de Marcoux. Donc ce que je veux, c'est monter sur la raide du roc de Marcoux, qui est ici. Pour ensuite pouvoir accéder au mont Marcoux. Alors ça, la partie qui va du roc au mont Marcoux me semble relativement facile, d'autant que j'ai l'impression d'y voir un espèce de chemin. Voilà. On sera peut-être même un peu dans les nuages, légèrement. Je vais descendre tout en bas là, pour accéder tout au fond de la vallée là-bas. Niveau végétation, ce n'est pas d'une densité impraticable. Donc je pense que ça devrait aller. Voilà. La cascade que je voulais voir, est là-bas. Je ne voulais pas la faire trop tard. Parce que, évidemment, plus on va vers l'été, et moins il y aura d'eau. Regardez en bas. Il y a un mouflon là. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de le voir. Je ne sais pas si on enverra d'autres. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de le voir. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de le voir. Juste avant, parce que je pense de ne pas en être loin, juste avant d'atteindre l'orque, la rivière qui est en bas de la vallée, Je suis dans un sous-bois, dans lequel il y a déjà, depuis un moment, de l'eau qui coule dans des lits qui sont plus ou moins secs. Vous voyez la pente un peu du sous-bois ? C'est quand même relativement pentu. Alors en contrebas, voilà, comme je vous l'ai dit, un peu partout, on trouve des lits de rivière. Alors l'eau coule, très doucement, mais le coule. C'est sûr que si je suis le lit de l'arrière, j'aboutirai. Et là, il y en a une deuxième qui arrive aussi. Tout de suite. C'est sûr que je suis le lit de l'arrière. J'ai finalement atteint l'orque. J'ai continué à l'arrière. J'ai toujours atteint l'orque. Imaginez le lit de l'orque. Tout de suite. Je suis le lit d'orque. Je suis le lit d'orque. Je ne te creus de l'orque. Je m'ai dé удéteint. Je suis le lit d'orque. ... 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